Mais je voudrais lancer ce message à la forêt. Vous savez, les plus nuls, les vouriens, les donneurs de leçons, ou bien les peureux, ceux qui ne veulent pas que tu dénonces les manipulations, ceux qui ne veulent pas que tu signent leur comportement, ceux qui ne veulent pas que tu dis leur comportement envers le peuple de la forêt. Moi, je le dis clairement, je n'attends pas quelque chose de quelqu'un, bonjour ma chérie tata fatu, comment vas-tu ? Merci. Je ne m'attends rien de caca, dans mon âme, dans mon esprit, et je suis fier de l'être, d'être métisse, je suis fier de l'être, d'être métisse, très fier d'être métisse, appartenir à deux grandes régions, des parents proches est une fierté pour moi, et des parents lointains à toutes les quatre régions naturelles, c'est une fierté. Je ne vais pas m'adresser à l'une des communautés aujourd'hui, c'est-à-dire l'Apple, parce que là, ils ne sont pas concernés sur ceux qui arrivent. Je voudrais m'adresser à ma deuxième communauté, c'est-à-dire si je fais la part des choses, à la forêt, elles se voient. Donc, je ne vais pas te bloquer pour que tu souffres de m'écouter, cinq voici, parce que tu cherches, non quoi, pour aujourd'hui, je ne vais pas te bloquer, c'est terminé, tu vas m'écouter, tu vas faire asseoir les testicles de ton père pour m'écouter, parce que là, tu es assis comme ça, et toi et ton père, avec ces testicles qui sentent là, me suivent comme ça. Donc, je suis fier de ça. Voilà, très fier de ça. Voilà, je ne sais pas quel nom, parce que c'est un faux conte, je ne sais pas si tu es peau ou bien. Si tu es peau, il est bien mal, tu me suis. Maintenant, si tu es malinqué, il faut un cri. Tu as vu, tu as levé ton message, il faut un cri là, tu me suis. Voilà, cinq voici. Si tu es un garçon, moi, je dis toujours aux uns et aux autres, si tu sais que tu es un garçon, tu veux me combattre là, il faut mettre ta photo sur ton compte, et puis tu m'en. Moi, j'ai fait les quatre pieds d'écran là, je garde, je l'ai toujours dit, moi, je l'ai toujours dit, moi, je ne pardonne pas à ceux qui me font des bêtises, je fais les quatre pieds d'écran, je garde. Si tu, aujourd'hui, c'est comme ceux qui pensent que je suis en train de faire du mal, ils ont mes vidéos gardées là, voilà pourquoi je suis très précis dans mes vidéos, parce que je sais que certaines personnes voudront un jour régler mon compte, tu comprends, moi aussi, c'est comme ça, quand tu écris les deux sur ma page, j'ai fait la carte d'écran, je garde, je vérifie, je sers ta photo et puis je récupère ta photo, je garde, quand ça va arriver là, tu vas lire, donc on continue, donc je m'adresse à la communauté forestière. Dieu merci aujourd'hui, mes parents me donnent raison, il n'y a pas un aujourd'hui qui ne me donne pas raison, j'ai été très clair, très clair, très précis, moi, je l'avais dit, je l'avais dit, j'ai été très clair, aujourd'hui, Bernard Goumou est certes premier ministre Bernard Goumou, certes aujourd'hui Bernard Goumou était, bon, dans le contexte d'avant là, Bernard Goumou était premier chef du gouvernement, vous étiez agité, vous étiez, vous pensez avoir la vie, vous pensez que son petit a aimé la forêt, vous avez vendu vos propres frères, et vous savez très bien, il y a un individu qui est tout autour de lui, qu'on appelle Amara Kamara, pour Amara là, au fil du temps, les gens ont compris, au fil du temps, les gens ont su qui est Amara, même ceux qui disaient là, ceux qui m'attaquaient là, nous, on supporte Badoumou à cause d'Amara, j'ai été très clair, s'il y a quelqu'un qui est né avec Amara, s'il y a quelqu'un qui mangeait dans le même bol qu'Amara, s'il y a quelqu'un qui doit se retourner dans le même village qu'Amara, c'est moi Benito, s'il y a quelqu'un qui devait supporter Amara, c'est moi, moi Benito, il n'y a pas quelqu'un d'autre, en tout cas, ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, le parent le plus proche d'Amara là, c'est moi, mais moi je suis réaliste, je suis réaliste, je suis, je suis, je suis réaliste, je suis concret, je ne suis pas en train de m'adresser à la presse et autre chose, aujourd'hui, c'est clair, c'est clair, je ne vais pas tolérer qu'aujourd'hui, les gens pensent, parce qu'à cause de Bernardo, vous avez vendu la forêt, regardez qui est là, c'est mon grand Soussoumangé, Nkerintara, voilà, voilà, on va dire un seul mot là, parce que là, on dit Soussoumangé, 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 c'est la Guinée qui gagne, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui à dire, merci, merci, et du courage, surtout, nous comptons entièrement sur votre disponibilité, il faut toujours continuer, c'est ça, la vie, il faut combattre, c'est le bien commun, il faut le défendre, il faut défendre le bien commun, le bien commun, on n'utilise pas des gens juste pour, et puis le pays est en train de se déchirer, voilà, là, inacceptable, on n'a pas fait un temps là, on n'a pas fait, bon, c'est le grand Soussoumangé, voilà, il vient de se réveiller, voilà, Soussoumangé, Soussoumangé, voilà, donc, s'il y a quelqu'un, bon, j'en ai dit, ah, le rime, ça va un peu, s'il y a quelqu'un, j'ai rencontré des frères ici, le frère, frère Yansani, il est venu ici, frère Yansani, il est venu de Vancouver, il m'a invité à Vancouver, ça c'est au Canada, il est venu, c'est Soussoumangé, il est venu à cause de Soussoumangé pour le tournoi là, il ne m'a pas invité parce que je suis beau, regardez comment je suis vilain, ou bien je suis riche, ou bien ceci, cela, non, le grand me fait confiance, j'ai été touché, la photo de fond d'écran de grand frère, la photo, la photo qui est dans le téléphone de grand frère, c'est ma photo, non, Nadia, c'est réglé, nous avons réglé, nous avons réglé, nous avons mon arrière, nous avons réglé on est propre, moi j'ai, ми尾, concernant mes chefs là, s'Ossoumangé lui et moi, nous avons largement discuté de cela, largement discuté de cela, Bien avant même que je ne vienne ici. Je suis venu ici même sincèrement pour le rencontrer. Voilà, on s'est donné rendez-vous ici. Voilà. Voilà mon grand qui vient de Vancouver. Dara, bonjour. Non, non, je suis venu à Vancouver. Je suis venu à Montréal. Non, je suis venu à Montréal. Voilà. Voilà. Je suis venu à Vancouver. Voilà. Donc, j'ai réglé ça. Voilà ça. M'talag Refaille. Bonjour. M'talag Refaille. J'm'talag Refaille. M'talag Refaille. M'talag Refaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je voudrais dire à la forêt, Nabintu, comment vas-tu ? Vous avez vendu la forêt. Vous êtes en train de payer votre malhonnêteté. A commencer par le grand fait d'Addis. Il a vu d'Addis, il a pris 30 ans. Je ne dis pas ce qui va arriver, ne parle pas de ça. Ce qui va arriver là ne m'intéresse pas. Moi, je suis concret. Mais je suis réaliste. Je me fais des amis. Je suis avec Sosou Mange ici. On se rencontre, nous avons discuté. Discuté. Moi, je suis dans le combat aussi. Vous comprenez ? Voilà, nous étions en boîte hier là aussi. On était ensemble. Mais ce que je voudrais vous dire, vous les forestiers. Nous avons le pouvoir, pas le pouvoir. Ce que vous n'aimez pas là, parce que vous n'aimez pas le pouvoir. Vous aimez accompagner les autres. Vous n'aimez pas le pouvoir. Vous êtes anti-pouvoir. Vous n'aimez pas le pouvoir. Le seul qui a osé, la seule personne où Dieu a donné la chance d'être chef là, c'était Addis. Addis a aimé, respecté. Le général s'en a compté. C'est le fruit de ça qu'il avait eu. Les mêmes petits forestiers sont venus gâter son pouvoir. Les mêmes petits forestiers. Mélangés à cet époque. Parce que tous ceux qui atteignent 90%, c'est déjà gâtés. C'est déjà gâtés. Aujourd'hui, ils vous ont utilisé pour faire du mal aux autres communautés. Je le dis sincèrement. Vous savez, je ne m'adresse pas aux autres pour que je sois aimé ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en moque. Je mets ça de côté. Vous pensez que c'est comme ça le monde évolue. Regardez aujourd'hui. Nous sommes immulés. D'autres vont dire non, c'est parce que Addis a été condamné. Moi, je m'en fous de ça. S'il y a des personnes qui sont concernées par les théories du 27. Au moins, moi, j'ai eu le courage de dénoncer ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. J'ai fait plus de sept vidéos. Les vidéos sont là-bas. Nos tantes, nos soeurs. Moi, je connais. On n'avait pas de parents qui ont été violés, massacrés au stade du 28 septembre. Beaucoup parmi vous. Mais aujourd'hui, vous faites papa bon cœur, maman bon cœur. Non, tu ne dois pas dire. Après, ils vont venir, il y a écrit dans mon inbox là. C'est l'intérêt, c'est glace et ce truc comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez absolument rien compris. Parce que simplement, ils ont dit à des petits forestiers agités que Dadi sera le candidat de Doumbouya à l'élection présidentielle. Quand vous regardez Doumbouya là, vous savez très bien comment il n'a plus de pouvoir. C'est en massacrant les enfants des gens. Est-ce qu'il a restitué les corps des enfants des gens ? Tellement que vous êtes bourré dans la tête. Lui, il vous dit, on va organiser le procès du 28 septembre. C'est pour que, non, et puis avec des... Qu'est-ce qu'il connaît ? Je le répète, je le rétiens. Quand vous regardez toute la bande qui est tout autour de Dadi, là, donnez-moi le nom d'une seule personne qui peut analyser un paragraphe, deux par... Ou bien un dossier, un financement, personne. Ce n'est pas Djiba, l'ancien DJ, ce n'est pas Amara, qui n'a pas son entrée en septième année, ce n'est pas Doumbouya, qui n'a même pas de diplôme. Maintenant qu'on vous dit que Doumbouya là, va donner le pouvoir à Dadi, des petits forestiers perdus se sont bélévés comme ça pour aller récupérer le frère, je l'ai gardé là depuis 30 ans. Les villes sont en train d'aménager une prison quelque part là-bas pour envoyer tous ceux qui ont été condamnés le restant de leur vie là-bas. C'est Dieu qui va les sauver parce qu'il faut que quelqu'un les gracie. maintenant ou bien le procès, parce qu'on ne peut plus recommencer le procès. On ne peut plus. Au-delà de ça, au-delà de ça, regardez la Guinée. Vous savez ce qu'on dit de la forêt ? qu'on s'est associé à ce dernier pour détruire ce pays. Heureusement, ils ont nommé Baouri. Vous avez écouté Baouri ? Le lundi qui vient là, Baouri le politologue nu, Baouri le fainéant, parce qu'un intellectuel fainéant est très dangereux. C'est un intellectuel fainéant. Baouri dit que le lundi qui vient là, il va vous donner la politique générale. Baouri, Baouri dit que le lundi qui vient là, le lundi qui vient là, qu'il va vous donner la politique générale du gouvernement. Quand vous regardez Baouri, quand Baouri vous dit qu'il va vous donner la politique générale, c'est comme si Baouri est en train de vous parler d'un régime réel, d'un régime légitime. Est-ce que vous avez entendu le Mali une fois, le chef du gouvernement, Soghel Maïga, dire qu'il va vous faire lecture de la politique générale au Burkina ? Non. Vous êtes dans un régime d'exception. Il n'y a pas de politique générale. C'est lorsqu'un président élu par le peuple, il nomme un chef du gouvernement, tout le monde attend qu'il vienne faire lecture de sa politique générale. C'est-à-dire que pour Baouri, Baouri, il est dans un monde réel. Pour Baouri, il est dans un monde dans un monde dans un gouvernement légitime. Il parle de politique générale. Tout ça là, c'est par la faute de vous, les petits forestiers là. Perdu ! Où est Bernard Goumour aujourd'hui ? Il vous a abandonné. Il est au Canada ici là. Il s'est installé. Il est en train de manger son argent tranquillement. Il ne doit personne. Bernard Goumour ne doit personne. Il ne doit personne. Réveillez-vous. Dans quel monde vous avez vu un préministre, d'une jeune militaire, venir du monde entier, la politique générale du gouvernement sera... Regardez ici. Vous savez là ? Vous avez la photo ici. Voilà ? Regardez. Voici ici. On dit, Baouri nous donne rendez-vous le lundi 27. Le lundi 27 pour la déclaration de la politique générale. Le lundi là. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous devez rester dans la même option. À ce soir, c'est vos frères qui ont été condamnés comme ça à 30 ans. Il y a même un qui m'a écrit, Benito, est-ce que tu trouves juste qu'on condamne... qu'on condamne... qu'on condamne... Tumba D'Akiti à 15 ans. Il dit, mais est-ce que c'est mon problème ? Je ne suis pas dans la tête du 28 septembre. Parce que depuis le départ, nous avons dit clairement que ce n'est pas à eux-là de juger quelqu'un parce qu'ils n'ont pas l'autorité de juger quelqu'un. Eux-mêmes qui jugent déjà là. Vous pensez qu'ils ne sont pas coupables de quelque chose dans ce pays ? Celui qui est coupable d'un crime ne doit pas juger des criminels. Maintenant, toi, tu me demandes est-ce que c'est juste Tumba ? Si Tumba prend 30 ans, Tumba prend 40 ans, est-ce que c'est mon problème ? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que Tumba d'abord doit être jugé par Dumbuya ? C'est la question. Au lieu de me poser la question, je trouve ça normal. Tu dois d'abord savoir que Tumba ne doit pas être jugé par ce régime-là. Au lieu de me poser la question, Dalis ne doit pas être jugé par ce régime-là. La seule partie où je suis d'accord avec, j'étais d'accord avec Tumba, c'est Tumba, c'est très clair. S'il y a quelqu'un qui doit juger le 28 septembre, c'est la Cour pénale internationale. On prend tout le monde, on dépose tout le monde là-bas, et puis qu'on juge et puis on ouvre la vérité. Là-bas, on n'aimant pas. Parce que même quand tu m'as là, ils vont te faire sortir dans ton mensonge à la Cour pénale internationale. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Maintenant, il est temps. Nous avons fait toutes ces erreurs-là, vous les forêts-ci-là. Nous avons fait toutes ces erreurs. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut quitter de la démagogie. Et le résumé, c'est par rapport à votre comportement derrière Bougoula-Naba. J'ai vu des individus dire que Bougoula-Naba est devenu le nouveau leader de la forêt. Voilà pourquoi j'ai fait ce direct-là. Bande de voriers ! Quand vous regardez Bougoula-Naba, Bougoula-Naba est un forêt-ci, vous connaissez ses origines, vous savez très bien comment sa famille est arrivée en forêt. Quand vous regardez Bougoula-Naba, il y a des gens qui disent que Bougoula-Naba est le nouveau leader de la forêt. Il mérite respect et considérance. Bougoula-Naba, c'est le directeur de l'ESBOT, c'est le président de l'ESBOT. Bougoula-Naba s'est dit « Excusez-moi, j'ai envie d'insulter grave. Bougoula-Naba a une dignité. Bougoula-Naba vous a dit dans cette vie et c'est ce qui est en train de se passer contre et il a dit qu'il faut trois partis politiques dans ce pays-là. Celui qui veut être dans ces trois partis politiques qui se prépare parce qu'il y aura les trois partis politiques. Il avait dit ces jours-là qu'il y aura les trois partis politiques. Au départ, certains vendus, certaines personnes ont pu cet individu à la légère. C'est ce qu'ils sont en train de passer. Parce que Bougoula-Naba avait fait lecture de l'idée d'Idiyami. Il a vu Idiyami venir, nous ramener au temps de la révolution. Les gens sont en train d'avancer, de partir dans la nouvelle technologie. Regardez le Maroc qui viennent d'organiser le salon de l'intelligence artificielle. Regardez la Côte d'Ivoire qui est en train d'installer les métros, les trains express là partout. C'est à cause la Sumaro qui a envoyé ses bus en Guinée. Parce que lorsque la Côte d'Ivoire va finir de faire ses métros, les trains express et autres là, mais c'est terminé, est-ce que leurs bus auront une valeur dans le transport en Côte d'Ivoire ? Voilà pourquoi le gars est venu en Guinée. Et justement, le gars a pris ça pour dire non, voilà, nous avons la nouvelle compagnie guinienne. Et pourtant, ce n'est pas pour son père ni pour ses parents, c'est pour Sumaro. Il est temps que vous quittez derrière cet individu parce que Bougalama n'a rien de leader. C'est un malhonnête. Regardez comment il a grossi son ventre ne fait que pousser. C'était encore comme ça avec Bernard Goumou. Avec Bernard Goumou. Moi, je félicite les quelques médias étrangers justes et réalistes. Les médias l'ont dit qu'en Guinée, c'est l'arnaque du siècle. Allez écouter ces émissions-là. Ce qui se passe en Guinée, c'est l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. Vous ne trouvez pas que Mamadi a arnaqué la Guinée. Mais vous, vous ne voyez pas la partie arnaque. Doumbouya vous a arnaqué. Vous êtes flanqué entre vous les supporters, vous les malos là, en train de dire non. Vous avez vu, même quand vous répétez le nom de ma devant les gens, on vous regarde avec un neuf grave. Un neuf grave. C'est comme j'ai vu une artiste ici au terrain de Berlin, au petit terre là, une artiste qui faisait les ailes de Morisanda. J'étais arrêté en train de suivre mon match là. Les gens ont fait tellement qu'elle avait rond placé un vote au tiran qu'il y avait. Le tiran qu'il y avait était là hier en train de dire Morisanda neuf à Morisanda comme Alpha con la Morisanda. Les gens se sont regardés. Depuis quand Morisanda est passé comme je suis devant, elle est assise en train de faire son truc là. Elle m'a vu. Elle pensait qu'avec mon staff là on va avec mon staff là nous allons nous déplacer pour aller la saluer. Les gens ne l'ont même pas considéré. et puis elle a pris le mignon chanté Morisanda depuis l'acte de Morisanda et puis tellement qu'elle a répondu personne l'a regardé. Elle est allée dire là-bas Alpha con de la Morisanda personne l'a regardé. Nous avons fait comme si nous sommes en avance parce que nous voulons récuper le pays. Nous l'avons dit au lieu de perdre le temps à écouter des individus qui n'ont pas de sens qui n'ont pas d'importance il y a les parties en boîte là. Les gens étaient encore danser dès qu'elle a pris le micro j'ai voulu les gens ont commencé à sortir. Non je félicite la mentalité l'esprit gagnant de ce Guinée là. Les gens ont quitté la salle. Beaucoup sont partis. Elle était en train de se sentir elles-mêmes ils ont vu que la salle est en train de se vider ils ont arrêté. J'étais la première personne à sortir. Les gens de l'ambassade ils étaient là ils m'ont regardé parce qu'ils s'attendaient à mon bonjour à mon truc moi c'est la Guinée qui m'intéresse c'est pas le visage de l'individu c'est pas ça et puis quand j'ai entendu votre artiste qui s'est mis de quand tu parles de paix tu parles de la Guinée tu es en train de manger il y a la fille qui est en train de chier parce qu'on t'a donné de l'argent c'est tout quand tu regardes ce pays aujourd'hui quand tu regardes la Guinée quand tu regardes la Guinée tu regardes ce pays qu'est-ce qui se passe regarde ce pays aujourd'hui quand vous regardez ce pays vous n'avez pas pité la Guinée au moins une fois vous avez pité de ce pays à ce moment où je vous parle comme ça à Kindia tout est bloqué au moins je vous parle comme ça il y a une manifestation à Kindia on demande le retour des anciens contractés tous les anciens contractés tellement qu'ils ne sont pas bons qu'est-ce qu'ils ont fait comme c'est la fin d'année vous les anciens contractés personne ne vous supporte personne n'est avec vous qui parle de syndicat les gens s'en foutent de vous personne n'a besoin de vous donc portez vraiment je viens suivre mes marches en tout cas vous les petits forestiers il est temps que vous quittez dans le mans dire que Bougoula Aba est le nouveau leader de la forêt à Babou Mendarou Andalou Didaro à nous forestiers vous les forestiers qui s'y portent juste que là il y a eu tous les exemples tous les exemples du monde il n'y a pas un exemple aujourd'hui que vous n'avez pas vu avec pour quitter derrière lui pour arrêter de se tenir Bougoula ne va rien donner à la forêt vous pensez que Bougoula Aba est kiloté pour aller à Masanta aller à Kisidougou pour dire qu'il ne porte pas la forêt parce que parmi vous il y a certains qui ne savent pas que la forêt commence par Kisidougou parce que certains par Kisidougou est fait par la région de la haute oui pour d'autres géographiquement culturellement société tout Aibata qui appartient à la forêt c'est le début de la forêt Bougoula Aba peut aller à Béla s'arrêter à Béla pour dire qu'il ne le porte pas de la forêt à Maquillité à Maquillité qui le connaîtra vous êtes en train de nous retourner encore dans les problèmes en nous disant que Bougoula va être un leader de la forêt un escroc le directeur de l'esport avec ses demandez moi je ne veux pas parler de ça il a couché avec une fille une petite fille qui a donné un dossier sur Bougoula Aba s'il te plaît appelle moi Bougoula Aba c'était mon copain qui s'est rentré et sorti comme ça tu vas le regretter ça y est c'est moi qui va faire vous pensez que moi j'ai fait le combat de quelqu'un sur Facebook je fais le combat de la Guinée j'appartiens à un parti politique quand vous partez vous donnez à des individus quand le déléguage est bon au lit quand il va à Bougoula avec sa taille avec sa forme et puis tu me dis que mon mari je le dis parce que je t'ai vu sur ma page n'importe quoi tu vas te donner à un individu comme ça tu vas te donner à un individu quand tu ne vois pas ça tu ne vois pas ça tu ne vois pas cet individu quand j'ai un dossier Bougoula Aba bingo d'où man dépier n'importe quoi il faut aller perdre ton temps là-bas ok au moment où tu étais entre les quatre murs chaque fois quatre murs avec lui ça marchait bien au moment où tu mangeais comme maintenant il ne fait pas tes avocats tu connais on en a tu ne connais pas ou bien on a chuché dans ta tête c'est glacé c'est formé il faut changer on se reprend après voilà merci moi je le répète encore une fois le jour je vais voir un poste d'un forestier que Bougoula abat le nouveau de la forale le poste là c'est là où je vais le retourner comment vas-tu comment vas-tu ma chérie hé tout le monde non non moi je veux m'arrêter ici tout le monde ami comment vas-tu donc je vais profiter des derniers marches là les derniers marches d'ici là parce que je me demande avec l'eau avec quelle eau vous lavez c'est l'on ça aï Bougoula Aba ça n'arrive Bougoula c'est Bougoula là-bas c'est déshabillé devant toi dans un hôtel hôtel au bord même avec ça tu peux ouvrir la porte et puis fuir avec tout ça avec des miettes comme ça ne va plus là-bas tu veux que moi je fais ton combat n'importe quoi donc encore une fois nous sommes arrivés c'est presque la fin voilà c'est presque nous sommes arrivés là vous savez quand vous le dites vous me donnez l'espoir moi je ne donne pas l'espoir à quelqu'un je suis RPZ je suis le fils d'Alpha Condé je suis alpha-iste c'est mon parti politique maintenant l'autre combat c'est pour la Guinée voilà c'est pour la Guinée voilà nous sommes en train de nous battre pour la Guinée moi j'ai dit à beaucoup de ces mauvaises de ces vilaines personnes là au lieu de venir nous insulter là parce que vous nous avez tellement attaqués tellement vous avez vu nous sommes tourments tellement solides nous avons résisté à tous les maux du monde il n'y a pas de question que nous nous n'avons pas si bien de leur préser mais aujourd'hui nous sommes leaders nous sommes réclamés nous sommes leaders nous sommes réclamés vous avez vu non tous nos chefs sont en prison moi j'ai mon propre chef parce que chacun a son chef dans notre organisation là dans la communication notre chef c'est qui c'est LCC où est LCC aujourd'hui LCC est en prison les gens se sont déplacés pour rencontrer LCC ils ont refusé mais allez-y voir LCC il est assis vous demandez à LCC il dit moi je tiens tenez c'est comme ça la vie mais comme vous vous ne pouvez pas tenir là vous pouvez aller vous vendre pour des mieux que autres nous nous tenons l'RPG là vous ne sortez jamais une petite fille de RPG ou bien une fille de RPG pour aller se vendre à Amari Dumbia pour dire non ça ne peut pas mâcher les gens sont trop calés dans la tête dans la fête des RPG le papa là nous a enseigné il a dit depuis vous voulez gagner il faut être patient et puis discipliné vous ne comprenez pas ça nous l'avons tellement répété vous ne comprenez pas être patient patient cela être patient et discipliné si le RPG n'était pas patient n'était pas discipliné on était mort avec le coup d'état du délinquant parce que vous savez ce qui me plaît ce qui me plaît dans la déclaration de certaines personnes là c'est lorsque les ennemis du RPG ou bien les adversaires du RPG là ils le disent carrément ils disent je salue le courage je salue la mentalité je salue et puis j'ai tellement je salue le courage je salue la mentalité du RPG c'est comme ça nos adversaires disent quand on nous bénit je salue le courage la mentalité la mentalité du RPG personne nous a enseigné la mentalité si ce n'est pas l'homme qu'on avait dit mourant dans deux semaines le poste Alpha Condé il va mourir dans deux semaines non c'est terminé Alpha Condé qui devait mourir dans deux semaines nous sommes au 28ème mois du CNRD là regardez Alpha Condé vous voulez que je montre le visa de Doumbouya regardez le visa d'Alpha Condé on dirait un jeune de trois ans attendez attendez je vais montrer le visa de Doumbouya vous allez apprécier regardez son visage regardez regardez-le regardez bien son visage regardez-le regardez l'autre là regardez propre regardez sans stress il n'est pas regardez tandis que regardez non ma frère tellement que Basibra Makosa Abraï non ma frère je ne vais pas te voilà qu'on appelle ça ma frère moi je ne vais pas te répondre voilà pour le moment là comme tu es en train de souffrir sur ma page il faut m'écouter et quand les parents de Idi Amin quand je vous vois sur ma page en train de dire moi je vous félicite parce que c'est Idi Amin c'est Idi Amin qui va finir en prison qui est votre tuteur qui est votre représentant c'est grâce à lui aussi vous cherchez un nom quoi dans la marat je ne te bloque pas tu as vu l'autre là disparu c'est que vous aussi moi je ne te bloque pas il n'a fait il n'a pas 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 vous les petits malignes qui sont perdus je ne sais pas les galons qui sont perdus je ne dis les quelques moi je ne globalise pas il a insulté tout le monde moi j'ai bien précisé quand je parle des forestiers je parle de ceux qui sont vendus quand je parle des peules je parle des vendus quand je parle de malignes je parle des vendus quand je parle de tel je parle des vendus je le précise très bien et puis après allez je dis non il a insulté je vous dis moi j'ai toujours précisé merci voilà j'ai toujours précisé merci c'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un j'ai compris je parle de la forêt au nom de ton père voilà au nom de ton père tu comprends non au nom de ton père voilà je parle de la forêt au nom de ton père soum le révolutionnaire au nom de ton père ton père qui est franc qui a vesté qu'est-ce que tu es en train de me suivre je parle au nom de lui imbécile mille fois regardez-moi ça donc il est à Boumara là il est petit parce que les galoncas là ils sont respectués voilà les galoncas là ils sont respectés les galoncas maintenant toi là tu peux tu peux prendre tu peux prendre tes testécules là t'assois mais écoutez parce que les diamènes là quand ils vont le prendre là tu vas respecter actuellement là celui qui va sur ma page pour être des coléries là je m'en prendrai à ta famille et puis c'est terminé comme ça tu vas disparaître si tu respectes ta famille donc portez ou bien on se reprend après de courage ne vous en faites pas nous sommes trop solidaires restons derrière l'hymne du RPG restons derrière le courage vous savez quand on dit que ils ont dit au départ que le RPG est fini qui l'avait dit c'était Aboubakar voilà c'était Aboubakar Aboubakar de film FM Aboubakar avait dit le 7 et le 8 juste après le coup d'état il avait été clair il dit que le RPG est fini entre Aboubakar de film là et le RPG qui est fini aujourd'hui entre Aboubakar de film là et le RPG qui est fini aujourd'hui il l'avait dit clairement il y a la vidéo là-bas il dit non le RPG est mort le RPG ne va plus se retrouver entre Aboubakar et nous aujourd'hui il y a ma championne ici Kadiatoubalé la digne fille d'Alpha Kondé t'as dit quand tu vois Kadiatoubalé là c'est comme la photocopie d'Alpha Kondé en esprit en tout vous comprenez ils ont dit personne ne peut nous dire qu'il n'a pas entendu ça on dit le RPG est fini le RPG est fini le RPG c'est ici le RPG c'est là aujourd'hui là on ne parle que du RPG et de l'IFDG il n'y a que les deux parties qui existent en guillemant je l'ai dit le RPG et l'IFDG voilà les deux parties politiques le reste là allez parce que quand deux parties seulement deux parties occupent 95,87% et puis c'est terminé après 95 il y a combien après 95% combien regardez la regardez la Porte de la Guinée regardez l'ensemble l'ensemble des acteurs des partis politiques restant là et on vous dit que tout cela se regroupe dans 5% Amaba nous nous occupons nous nous là on occupe les 95% avec l'IFDG et puis on se part dans une élection normale une élection correcte une politique correcte un mouvement d'ensemble correcte une élection organisée demain les deux parties raflent les mairies les deux parties vont rafler la députation les deux parties vont rafler tout rien ne va rester si ce n'est pas la poubelle donc on se reprête merci beaucoup je vais merci beaucoup